Hey, salut les gamers, c'est Martin de M2 Gaming et aujourd'hui je vous présente mon test de Turricaine Flashback. Turricaine Flashback est un remaster des 4 jeux de la populaire série Turricaine. Le jeu a été développé par Factor 5, il a été édité par Enin Games. Le jeu est sorti le 29 janvier 2021. Il est disponible sur la PlayStation 4 et sur la Switch. On en demande 39,99$ canadiens. Donc qu'est-ce que ça comprend Turricaine Flashback? Comme je disais, c'est les 4 titres de la série qui ont été remasterisées. Donc au départ, vous allez avoir Turricaine qui était sorti sur le Commodore 64 en 1990. Ensuite, vous allez avoir Turricaine 2 de Final Fight qui était sorti sur Commodore Amiga en 1991. Ensuite, on a Mega Turricaine qui était sorti sur la Sega Genesis en 1993. Et finalement, vous allez avoir Super Turricaine, oui, qui était sorti en 1993 également sur la Super Nintendo. Donc qu'est-ce que ça apporte Turricaine Flashback? C'est pas la première fois qu'on voit ce procédé-là. On l'a vu beaucoup avec la série de Sega pour la Switch entre autres. On l'a fait pour plusieurs titres de jeu pour la Switch. On a vu ça plusieurs fois aussi sur d'autres consoles. Donc on reprend les titres, on les remet au goût du jour, au niveau visuel un petit peu. On retouche un petit peu le visuel. On touche un petit peu la sonorité des titres. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, entre autres, on a remappé les boutons pour que les 4 titres de la série soient, excusez le terme, mais mappés. Donc que les boutons soient au même endroit sur la manette d'un titre à l'autre pour pas qu'on s'habitue à tirer avec un bouton. Puis qu'on arrive sur le 4e titre. Puis le bouton est pas à la même place. Il est rendu à un autre endroit. Donc ça, c'est quelque chose. On a normalisé, si on veut, l'emplacement des boutons. Comme je disais, ben oui, on a retapé le visuel pour avoir des couleurs plus vives, plus riches. Les jeux sont très fluides. On a amélioré la qualité sonore de tous les titres au niveau bruitage, au niveau musique. Et en passant, c'est très bien réussi. Je vais revenir plus tard, évidemment, dans mes points positifs. Vous avez aussi un classique pour les remastered comme ça. On a un rewind. Donc on peut revenir en appuyant sur un bouton. Donc on s'entend que surtout les premiers titres assez difficiles. Donc on peut revenir une fois qu'on meurt. On appuie sur le bouton puis on va rembobiner la cassette si on veut. Donc on est capable de recommencer où on était rendu et d'éviter de se faire tuer. Évidemment aussi, vous avez des types de choix d'affichage. Donc il y en a pour les puristes, il y en a pour les moins puristes. Donc si vous voulez la version plus puriste, vous avez le pixel perfect. Donc c'est exactement pixel pour pixel comme c'était. On a un format 4-3 sur lequel on va pouvoir ajouter des effets d'écran CRT. Donc au niveau ombrage, on va diminuer un petit peu le brightness si on veut de l'image. Donc on va aller chercher une meilleure effet pour rendre si on veut l'effet cathodique du temps. Vous allez avoir aussi le mode 16-9. Donc si vous préférez le jouer en format 16-9, donc en plein écran sur nos écrans aujourd'hui, vous pouvez le faire. Puis c'est quand même fait de belles qualités. Je vous dirais que ce n'est pas trop agaçant. Je l'ai essayé d'ailleurs. Vous allez voir des images dans le test en arrière de moi. Je vous dirais que le format 16-9 est quand même bien réussi. Autre petite chose aussi qu'on retrouve toujours dans ces types de remaster là, si vous jouez en format 4-3, vous allez pouvoir choisir différents backgrounds à l'arrière pour les bases sur les côtés. On va pouvoir avoir un choix de quelques backgrounds. En passant, petit détail, si vous utilisez les modes avec le rewind et des choses comme ça, donc autrement dit, si vous jouez au mode pas original, avec un rewind, des aides comme ça, bien évidemment, vous n'aurez pas accès au trophée. Donc vous ne pourrez pas gagner vos trophées si vous jouez de cette façon-là. Si on commence à regarder tout de suite au niveau des points positifs du titre, bien c'est un titre qui offre quand même beaucoup de contenu pour les fans de cette série-là. Même si vous n'êtes pas fan, on a 4 jeux complets dans le titre. Donc vous en avez quand même pour un petit bout avant de pouvoir passer au travers de tout ça. Gros gros point positif, les contrôles, c'est vraiment irréprochable. Ça fonctionne super bien. J'ai rien à redire. C'est sûr que les deux premiers titres peut-être ou même le troisième. Le troisième est très agaçant. C'est dans celui-là qu'on avait un genre de chaîne qui partait du corps du personnage pour pouvoir s'accrocher à des plateformes plus hautes. Donc le personnage sautait moins haut et on allait s'accrocher avec une genre de chaîne. Je vous dirais que ça reste que c'est pas super comme contrôle. C'est pas aussi bien que les jeux d'aujourd'hui. Mais on a quand même amélioré. Ça se fait quand même relativement bien, outre peut-être le troisième titre qui est plus agaçant à cause de ça. Mais c'est le titre qui était comme ça. Ensuite, au niveau, je le disais tout à l'heure un petit peu, on a amélioré le visuel et c'est vraiment très bien réussi. Les couleurs sont vives, c'est pétant. C'est vraiment très très beau. Surtout les versions Genesis et les versions Super Nintendo évidemment qui sont un peu plus récentes. Les effets spéciaux, ces choses-là, c'est vraiment très bien réussi. Gros coup de cœur sur la musique et la sonorité. Je me rappelais pas comment la musique était aussi bonne que ça dans cette série-là. La musique est vraiment très très bien. La qualité sonore avec un casque d'écoute, c'est vraiment très très bien. Les bruits aussi, les effets, ces choses-là, c'est vraiment très bien. Au niveau dynamique, évidemment, c'est une série. C'était très dynamique. Le personnage bouge, roule, il fait toutes sortes de choses. Très dynamique, encore une fois, ça vient se relier aux contrôles. Le jeu doit être dynamique, mais si les contrôles ne sont pas bons. Mais dans celui-là, c'est dynamique, les contrôles sont bons. Numéro 1. De ce côté-là, encore une fois. Autre point positif que j'ai aimé avoir, c'est la fonction Rewind. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est des titres qui sont quand même assez difficiles à maîtriser. Donc, d'avoir la fonction Rewind, surtout dans Turricane. Dans Turricane, c'est des tableaux un peu ouverts. Il y a plusieurs chemins. À un moment donné, on se ramasse, on tombe dans le vide et il n'y avait rien en dessous. Avant de tomber, on ne savait pas qu'il n'y avait rien en dessous, c'est le fun d'avoir la fonction Rewind pour revenir. Mais n'oubliez pas que si vous utilisez ça, vous n'aurez pas vos trophées, malheureusement. Au niveau des points négatifs, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a qui vont me dire que ce n'est pas vraiment des points négatifs. Mais le jeu est difficile, surtout les deux premiers titres, mais c'est la difficulté du temps. Donc, on reproduit ce qu'on avait anciennement. Donc, je vous dirais que les deux premiers titres, c'est vraiment quelque chose, surtout le premier. C'est difficile. On meurt souvent. Donc, sachez que ce n'est pas facile comme titre. Ce n'est pas vraiment négatif, mais il faut que je le dise. Pour moi, c'est négatif. Je trouve ça trop sacrant de toujours recommencer, recommencer, recommencer. C'est pourquoi, dans mes positifs, j'aimais bien la fonction Rewind du titre. Autre point négatif, encore une fois, il y en a qui vont me dire que ce n'est pas quelque chose de vraiment négatif, mais il y a peu de nouveautés pour un Remastered. Comme ça, des fois, on va ajouter un petit peu plus de contenu ou des petites choses spéciales. On va rajouter certaines petites choses. Dans celui-là, autre que les fonctions comme j'ai Rewind, les choix d'écran, ces choses-là, on n'a pas apporté grand-chose. De neuf sur le titre. Si vous aimiez les titres dans le temps, c'est parfait, c'est identique, mais on n'a rien apporté vraiment de neuf autre que la fonction Rewind, les ajustements d'écran, ces choses-là. Dernier petit point négatif qui est encore une fois assez personnel. On demande 39,99. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce type de jeu-là. Ça reste des anciens jeux qu'on ne se le cachera pas si vous avez un émulateur à la maison, un petit RetroPie. Vous êtes capable de jouer à ces titres-là. Ce n'est pas légal de le faire, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire. On peut le faire assez facilement. C'est certain qu'avec ces émulateurs-là, vous ne saurez pas la finesse des contrôles, comme je disais tout à l'heure, la richesse des couleurs et la qualité sonore qu'on a. Mais il reste qu'à 39,99. Je trouve que c'est un petit peu dispendieux pour ce type de jeu remastered. Turricaine Flashback, c'est vraiment le titre par excellence pour un fan de la série ou pour quelqu'un qui aimerait découvrir la série mythique qui est Turricaine. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un très bon titre. Les couleurs sont vives. C'est riche. Comme je disais tout à l'heure, la qualité de la musique, je ne me rappelais pas qu'il y avait de la bonne musique comme ça dans ce titre-là. Donc, c'est vraiment un excellent titre à se mettre sous la main. Turricaine Flashback est un excellent titre pour tous fans de la série ou pour même ceux qui ne connaissent pas du tout la série et qui veulent la découvrir. C'est vraiment une réussite, quant à moi, sur toute la ligne. J'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir les différents titres, à redécouvrir la qualité de la musique là-dedans. C'est vraiment très, très bien. On a maintenant des contrôles qui sont exemplaires, une musique qui est bonne. Donc, faites-vous plaisir. C'est vraiment un bon titre à s'offrir. Donc, c'était Martin pour M2 Gaming et n'oubliez pas d'accrocher, pas d'accrocher, oui, mais de cliquer sur la petite clochette si vous êtes abonné à notre chaîne pour être notifié et des nouvelles vidéos disponibles. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce par en haut. Fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye, bye!